Alors, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour cette quatrième masterclass d'aujourd'hui, du premier CRI Entrepreneurship Expo, nous avons le grand honneur et le plaisir de recevoir Nasser Bouchiba, professeur, sinologue et expert dans les relations Afrique-Chine, également auteur du livre Histoire des relations entre le Maroc et la Chine, donc bonjour, bonjour M. Nassot. Bonjour, sois-tu à tous ? Alors, avant de démarrer, je voudrais juste rappeler l'objectif de ce nouveau format des masterclass qui a été proposé par le Centre Régional d'Investissement de Marrakech Safi, dont l'objectif est de connaître autant l'entrepreneur que l'entreprise, autant la destination que le chemin parcouru et d'inspirer les personnes qui nous suivent, de créer et on l'espère, de créer on l'espère des vocations nouvelles. Donc, première question, qui est Nasser Bouchiba ? Voilà, Nasser Bouchiba, né à Rabat, 1976. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été contacté par pas mal de mes étudiants qui sont intéressés ou bien des jeunes entrepreneurs que je suis en Randon Kadri qui sont très intéressés par cette intervention et d'où je vais m'exprimer en arabe, dialecte marocan pour faciliter la communication. Merci. Merci. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît dans le contexte. Nous sommes dans le contexte de l'Ezato. C'est ce qu'on connaît dans le contexte. Donc, l'économie et l'économie dans l'Ezato, c'est l'économie de l'Ezato, en 1995, j'ai été évoquée dans le contexte de l'Ezato, et c'est l'orientation vers un libéralisme plus avancé. Et c'est une école d'économie, c'est l'économie de l'économie de l'économie, comme les États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'économies de l'économie. En tant qu'il y a quelqu'un, j'ai compris à ce moment-là, il y a une école de vie, et il y a une école d'économie. Donc, il y a une école d'économie, il y a une école de règne. Donc, c'est pas un problème, tu sais, mais là, il y a des différends, il y a un école d'économie. Donc, c'est là, les années 60 ont commencé à l'économie. Les années 60 ont commencé à l'économie. Les années 90 ont commencé à l'économie du Tera le Tera. Ils ont commencé à la juge des 25, La vague de 78-81 ou la vague de 95. En fait, il y a la deuxième vague, l'Eoulet fait à la Chine, ce qu'on connaît aujourd'hui, l'usine du monde, deuxième force économique mondiale. L'Eoulet fait à la Chine en 1995. J'ai fait le départ de Casablanca le 19 septembre 1995 au Sulte-Péca le 21 septembre. Ça m'a pris trois jours. Ce n'était pas une destination facile à atteindre à l'époque, mais c'était le début d'une aventure. La Chine en 1995, tout le pays, les citoyens, tout le monde, c'est un pays qui a une longue histoire, semi-longue histoire, un pays qui était un empire à la base. Ils ont toujours gardé ce sentiment de regret de ce qui s'est passé depuis 1840 jusqu'à la guerre d'Opium. Donc, j'ai pu témoigner comment la Chine a pu réaliser ce développement et j'ai même participé comme expert auprès du gouvernement chinois et conseiller aussi sur plusieurs projets, surtout d'investissement au niveau du sud de la Chine, surtout la province de Guangdong et de Guangxi. Donc, je suis arrivé en 1995. La langue chinoise, pour moi, c'était un grand obstacle, d'ailleurs, comme pour tous les étrangers. C'est le film de l'orat latinien ou de l'orat arabia ou de l'orat arabia. Les règles grammaticales, tout ce qu'on a appris, il faut le revoir. On parle de caractère. Il faut savoir dessiner. Et puisque je suis mauvais sur la peinture, ça a été très difficile. Mais, alhamdoulilah, avec de la persévérance et surtout, quand on est un peu d'amour à la taqafah, c'est facile pour vous, mon amour, d'avoir l'enseignement d'enseignement de la langue. Comment est-ce que vous avez l'enseignement de la langue ? Donc, selon lesquels de la langue, je pense que la langue est facile ou difficile. Il y a une une des critères, c'est que cette langue a beaucoup de matériaux d'enseignement, de la pédagogie. Ce sont des choses qui ne sont développées. Ce sont des programmes qui ne sont pas avancés. Dans la Chine, les programmes sont très avancés, l'enseignement de la langue. Au bout de trois ans, il faut dire la communication de base, la vie de l'enseignement. Et après 50 ans, il faut lire les livres. C'est facile, mais pour moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. L'enseignement de 40 000 caractères. Et on ne va jamais les maîtriser comme l'enseignement. Donc, lorsque l'enseignement de l'enseignement, il y a des 5 000 ou 8 000 caractères. Donc, ça prend du temps, c'est une vie. Effectivement. Effectivement, effectivement. Très bien. Alors, Sinasser, une question qui est intéressante pour… D'ailleurs, vous enseignez l'entrepreneuriat, vous accompagnez beaucoup d'entrepreneurs. Une question importante, est-ce qu'on est entrepreneur ou là, on devient entrepreneur ? Et en même temps, je trouve les qualités d'être un bon entrepreneur. Je pense que Simon, en 1996, il a eu le prix Nobel, justement parce qu'il a essayé d'identifier les traits ou les caractéristiques d'un entrepreneur ou un businessman qui va réussir. Le problème, c'est que le résultat, c'est qu'en fin de compte, on ne sait pas, il y a des gens qui ne sont pas persévérants et qui finissent par réussir. Moi ce que je pense, c'est surtout, l'environnement. L'environnement, 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 qui est qu'on fait en Mkawai et c'est surtout son mindset. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que je veux dire, c'est que personne n'est entrepreneur mais on peut les former, on peut les former à l'entrepreneuriat, on a développé plusieurs approches, c'est ce que je veux dire dans le sud de la Chine, qui nous sommes d'ailleurs en train de traduire en français et en arabe, mais bientôt ça va être disponible au Maroc. Donc ce qui est ce que je veux dire, c'est que les jeunes, ou les entrepreneurs qui n'ont pas réussi la première tentative, la deuxième tentative, comment identifier une opportunité. C'est ce que je veux dire. Quand on commence à faire des enfants, il y a beaucoup de gens qui ont des pensées qui ont des possibilités, c'est une idée très subjective. C'est ce qui nous permet d'être dans l'oeuvre et les gens qui ont travaillé avec nous, et les gens qui ont travaillé avec nous. C'est ce qui nous permet d'être que cette idée, c'est une possibilité. C'est ce qui nous permet d'être que c'est ce qui est important. Donc on a fait un petit peu de réussite, c'est un peu de réussite. Parce que beaucoup de jeunes qui ont pris le financement de l'Union de l'Union de la Chine, beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous, et qui ont travaillé avec nous, nous avons trouvé un petit peu de réussite. au niveau de l'identification de l'opportunité. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, c'est le français. Alors, c'est l'opportunité-based entrepreneurship. C'est l'entrepreneuriat basé sur l'identification de l'opportunité. Donc ça paraît simple, mais en fin de compte, c'est un peu comme exemple. En 2004, j'avais eu une commande. Je travaillais dans le sourcing pour les entreprises européennes. J'ai eu une grande commande d'un fabricant français. C'était élevé. Donc quand j'ai fait mes calculs, j'avais un bénéfice de plus de 100 000 dollars. Dans le domaine, je ne vais pas dire le nom du client, mais dans le domaine du traitement métallurgique. D'accord. Moi, je me suis dit, voilà, première commande, 100 000 dollars. C'est-à-dire que dans dix ans, je vais être comme Bill Gates. C'était Maravats Ali Baba. Et je commence à investir dans ce domaine. Donc, on a fait des levées de fonds. On a tout travaillé. En 2007, il y avait le début de la crise mondiale, bien 2008. Et on a vu que toutes les commandes ont été annulées. Et on a vu que les concurrents ont été annulées sur les usines. Et c'est que là, en 2008, qu'on a annoncé l'arrêt des activités, pour ne pas dire une faillite. C'est, on sait... On a vu qu'il y a un développement, on a vu que l'on a vu. En 2004, on a vu que l'appelait le business. On a eu un étude de marché, nous nous avons eu. On ne sait jamais que le marché, en fait, était déclinant. C'était 004. Donc, on a vu que l'avance est... C'est qu'il y a une force qui a donné la force Ainsi que nous avons une commande et que nous avons fait beaucoup d'épargne Cela nous a donné que c'est une force qui n'est pas une force Nous devons nous suivre la procédure que nous avons travaillé aujourd'hui C'est ce qui nous permettra de faire des pensées qui sont subjectives A une opportunité et nous allons écrire d'une manière objective Donc c'est ce qui est... Je sais que le processus Twel ou Radikoun est assez complexe Est-ce qu'il est possible pour les entrepreneurs qui nous suivent ? En fait, c'est le premier point de vue de la livre On a vraiment simplifié la version originale fait à 300 pages en chinois Je suis en train de la simplifier à 100 pages comme un guide simple Bien sûr, on ne peut pas le suivre Des fois, on est obligé, par exemple, que le développement des prototypes de produits Il vient après le lancement de l'étude de marché ou l'éhada Mais nous essayons de dire une ligne L'éhada qui est un peu d'éhada Surtout les fonctionnaires Quelqu'un qui est fonctionnaire qui veut se convertir l'entrepreneur Ou là, ou là, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi la première fois Donc surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup de capital social Donc l'idée consiste à avoir une idée, qu'est-ce qu'on a en d'une fikra, et qu'on a besoin d'une hausse. Donc l'autre chose, c'est qu'on a deux niveaux dans l'analyse, le juge dans les niveaux. Pour l'auwâle, c'est l'étude des facteurs qui ont besoin d'une fikra. Les facteurs externes qui ont besoin d'une fikra, c'est le marché. Donc le marché voit les facteurs externes qui ont besoin d'une fikra. Donc quand il y a une étude de marché, les objectifs, on ne parle pas du produit, on parle surtout des caractéristiques du marché, tout ce qui est prix, tout ce qui est taille du marché, tout ce qui est concurrent. Après on parle de l'évolution du marché dans les dernières années. Après on parle de l'étude de marché, la structure du marché, c'est qu'on a les concurrents, c'est qu'on voit le gouvernement, c'est qu'on a les lois qui régissent ça, c'est qu'on a les associations, aussi les structures du Canada avec les ressources humaines, c'est qu'on a les caractéristiques des ressources humaines. Au troisième élément, c'est l'étude de marché où il y a des facteurs externes, c'est qu'on a la finance, la partie financière, c'est-à-dire que c'est qu'on a les coûts, c'est qu'on a les bénéfices, ou bien sûr, c'est qu'on a la structure du marché du Canada avec les concurrents. Donc une fois qu'on s'agit de la première étape, qu'est-ce qu'on réalise ? Soit c'est une opportunité, on va continuer, soit c'est une opportunité, mais qu'il y a des menaces, ou qu'il y a des points qu'on devra avoir avant de se lancer, où là, il faut laisser tomber. Ce n'est pas une opportunité. Donc à ce niveau-là, on a l'entrepreneur qui est allumé qui veut dire là sur l'étude de marché, donc il y a le terrain, il y a le client, il y a l'information, il y a le gouvernement, il y a des fonds d'investissement, il y a les calculs, il y a les concurrents, il y a les coûts, il y a le moins, il y a le questionnaire tout le monde, il y a le marché, le terrain. Mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai, c'est une opportunité, ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi ? C'est une analyse interne. Si je fais une analyse externe, c'est une analyse interne. Ce n'est pas l'interne. L'interne, il y a une étude des capacités et des ressources. Ce n'est pas le code de l'aide ou les moyens de l'aide. Ce n'est pas le code de l'aide. Ce n'est pas les opérations, l'organisation, le marketing, le logistique, la distribution, ce n'est pas le cas. Mais pour lancer le projet, tu as besoin de le montant d'argent que tu as besoin de l'aide. Mais tu as besoin de l'aide. C'est un peu difficile, mais ce n'est pas une opportune. Donc, on va dire, la première étape, c'est l'étude de faisabilité. On va faire des outils. On va faire des études externes et internes, il y a l'étude de marché ou l'étude de capacité et ressources. On va faire des études de faisabilité. En général, le processus avec les jeunes, je parle avec les jeunes chinois, on va faire des études de travail, le comportement de l'âman, pour qu'il y ait des études. On va faire des études. On va faire des modifications, on va faire des modifications, on va faire des projets. On va faire des résultats de l'étude. Exact. On va faire des études. Exact. On va faire des études deux ou trois fois de la procédure. On va faire des projets de l'île. On va faire des nisbes de la nagea. Ces nisbes de la nagea sont des nisbes de la nagea. On va faire des nisbes de la nagea. on va faire des nisbes de la nagea de 5000 ou 5000. On va faire des 5000 ou 5000. Ou 5000 ou 5000. C'est une étape, généralement, qui s'est passé dans l'île. Entre deux semaines et un mois. J'ai fait des projets de l'île que je lance là, ça me prend entre deux semaines et un mois. Je viens de finir l'étude faisabilité d'un projet minier en Afrique. Ça m'a pris trois semaines pour avoir l'étude faisabilité. Et là, on sait exactement ce qui est pour se lancer cette aventure. J'ai participé à pas mal d'activités avec les jeunes. Je suis un projet pour l'entrepreneur qui est un peu orgouilleux. On va faire des projets. Et c'est normal. C'est d'ailleurs, c'est une qualité d'avoir de l'amour pour ton projet. Mais une fois que tu commences à préparer ton projet ou à planifier, tu deviens un friend of your project, mais pas the owner. Tu vois ? Tu ne peux pas dire pourquoi le projet de lui. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas un conseil. Il n'y a pas un conseil pour qu'il ne se trouve. Donc, tu deviens à un conseil pour qu'il n'y a pas 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 un conseil C'est-à-dire, ouais, quand le projet, je dois investir beaucoup pour produire beaucoup, pour gagner beaucoup. Ou là, il y a une stratégie de différenciation. L'exemple de Starbucks, c'est-à-dire, je vais le différencier à la gala et café, le service, le menu, le produit, le coaching. Ou là, une stratégie de marché de niche. Je vais identifier un marché de niche. Moi, on a en général, on conseille les jeunes, même qu'ils ont un marché de masse, parce qu'ils ont des financements pour le faire. Donc, quand on a surtout différenciation du marché de niche, on essaie de faire un mix. Donc, on définit la stratégie. Donc, on a qui connaît les données du marché, les capacités de niche, les n'exemplements. J'ai un designer qui a un partenaire, qui a un partenaire, qui a un accion, je ne peux pas le payer, c'est dur. Ou la connaissance de mon sous-traitance, c'est devenu plus facile avec les sites. Une fois, je suis bien préparé, je définis ma stratégie. J'ai assez d'éléments pour le faire. Mais je ne peux pas le développement du produit. Et c'est là qu'il faut mettre le produit. Comme un cabinet de dentiste, ou l'avocat, ou qu'il faut mettre un service ou produit, on passe par la même procédure via le développement des logiciels. C'est-à-dire, quand on a un prototype. Quand on a une version alpha, il y a un interne, quand on a un test en interne. Quand on a une version beta, quand on a une sélection, les gens qui ont un forum ou les amis, ou les gens qui ont un interne, ils ont un interne, ils ont un interne, ils ont un retour, bien sûr, à chaque fois. Ou à l'autre, ils ont un interne, la version gamma, qui est le public, qui fait le business model bien. Donc, c'est-à-dire, le développement de produit. Mais on a un modèle d'affaires, le business model. Ça va, on l'a vraiment simplifié. On doit répondre à deux questions. Parce qu'on a une réponse à la juge, c'est-à-dire. Comment créer de la valeur ? Et quand est-ce que je vais créer de la valeur ? Simplement, je n'ai rien. Qui fait le cashier d'argent en plus ou il faut que le cashier d'argent en plus ? C'est-à-dire, les gens qui ont un interne, ils ont un business model. Donc, c'est très simple. Ce n'est pas si tu as expliqué, je n'ai des livres qui expliquent les business models. En fait, il faut seulement répondre à ces questions. Pour répondre à la première question, Qui fait le cashier d'argent en plus ? Comment je vais créer de la valeur ? Pour ne pas citer l'argent. C'est, il te faut un plan marketing. Comment tu vas présenter ton produit au client ? C'est-à-dire, le plan marketing est très mature sur le plan mondial. On a simplifié, on a un unique sales proposition. On a un 4P ou les 3C, ça dépend. On a simplifié, on a un plan de gestion. C'est-à-dire, le plan de gestion, comment créer la valeur. Le plan de gestion, ressources humaines. C'est-à-dire, le plan de gestion, comment créer une équipe. C'est-à-dire, l'équipe, la personne qui va travailler sur le plan. Il va avoir un défilé de synergies. C'est-à-dire, le conseil. Par exemple, je suis un conseil d'administration, mais aussi le conseil de conseillers. Si tu es un prof de l'université, parce que tu as t'apporte une invitation, pour qu'ils lui a envoyé des conseillers sur le projet. C'est très, très important. Je suis conseiller pour plusieurs jeunes en Chine où à chaque fois ils me demandent quelque chose, bien sûr, je réponds. On a beaucoup de mentors à chaque fois, tu sais un domaine. Tu crées un conseil. Vous pensez aussi des entrepreneurs marocains ? Pas vraiment, pas beaucoup. Je travaille plutôt avec la Chine pour le moment et avec l'Afrique. Et après ça, nous avons ton équipe. Comment tu vas gérer l'équipe Dialogue ? Tu vas chercher ta ou non, comme le gérant, tu peux dire beaucoup de gens en même temps. On a relevé la liste qu'il y a l'a de la finance. Et comme ça, tu vas avoir un plan de gestion. En ce moment, le plan de gestion et le plan de gestion, déjà, tu peux t'aider comment être créé la liste de tes sujets. Comment être créé cette considération. Le plan financier, le plan de gestion, le plan de gestion est l'exemple qui nous parlons au bout d'un avion. Lors et les banques ou les ministres, les banques, les ministres, Oui Et ici, les outils sont très matures Nous essayons de simplifier pour que personne qui n'a pas de gestion puisse utiliser ces outils et qu'ils utilisent dans le travail Donc voilà, c'est un peu de chose pour cette méthode qui nous avons Et des outils qui sont très bien pour les gens qui ont de gestion Nous essayons de s'éthler pour les gens qui ont travaillé par exemple, en fait, qui ont travaillé par une formation et la formation des étudiants des étudiants et l'artisanat Et c'est la même façon qui a été déployée et qui ont fait beaucoup et qui ont été déployés mais ils ont été déployés Nous essayons de simplifier ce méthode d'entrepreneuriat Donc, vous avez des étudiants avec des étudiants et avec des étudiants avec des étudiants des étudiants qui ont été étudiants dans la même classe Excellent 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 C'est l'expérience d'ailleurs du financement Bonjour et nous avons demandé un financement est-ce qu'un entrepreneur est-ce qu'un entrepreneur est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce qu'un entrepreneur en fait en 2004 J'avais un ami, le bureau de dialogue à côté, c'est un scottish, l'écosse, d'origine italienne, où une grande famille, l'écosse, le domaine de l'Hilwa, donc ils sont très connus, je pense qu'ils sont de 4e génération, une grande famille écosse, où j'ai pas mal de réalisations, j'ai aidé à prendre le vert vent pour le marché en Australie et en Nouvelle-Zélande, on voulait développer le marché tout le monde, et moi je lui ai dit, tu t'occupe de la partie financière, je n'ai pas de finance, et cette conversation, j'ai dit, je n'avais pas, j'avais mis en 20 minutes, j'ai mangé un détail de finance, donc j'ai eu commencé à faire un détail, j'ai acheté des livres, J'ai eu la levée de fonds moi-même, j'ai eu l'université en 2009, parmi les cours qui nous ont fait la comptabilité, alors qu'à la base, je me disais que je n'ai pas la comptabilité. Donc, en tant qu'entrepreneur, je pensais surtout, si je n'ai pas besoin, c'est pas important, mais si je n'ai pas besoin d'enseignement, c'est très important. Quand j'ai eu le confinement, par exemple, quand j'ai dit que je suis à l'espagnol, j'ai dit que je suis au niveau C1, et j'ai déjà commencé à faire des affaires avec l'Espagne en espagnol. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est l'envie d'apprendre. Quand j'ai eu l'entrepreneur, j'ai dit qu'il m'a fait à moi le développement, le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, c'était un enseignant d'anglais, de la langue anglaise. Donc, il est devenu un leader mondial de ce qui est e-commerce. Oui, effectivement, effectivement. C'est l'un seul, vous avez accompagné des entrepreneurs chinois, des centaines, si je peux m'en mettre. Et aussi, quelques entrepreneurs marocains. Vous avez sûrement un peu pu analyser les conditions dans chaque pays, d'où ma question. Est-ce que vous pensez que le Maroc offre de bonnes conditions pour un entrepreneur? Voilà, on va essayer. C'est une question un peu difficile. Je pense que les Marocains, comme les Chinois d'ailleurs, à la base, ont eu l'entreprise de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le Maroc est toujours, dans l'histoire de nous, il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'entre nous, qui est le Tafilalte, Ressani, qui s'appelle Tastijil Masa, qui s'appelle Tumbocto, qui s'appelle Tastijil Masa, qui s'appelle la Sword de l'Ortie, qui s'appelle le Mère. Tastijil Masa, qui s'appelle la direction d'Air. C'est parti d'Aïr, qui s'entech, qui s'est parti d'Afrique, en Afrique, en Afrique, en Leggії, de Senegal. C'est parti d'Ouzis, dans l'arrière de la France, qui s'est parti de l'Amérique, Donc, les membres de la République, c'est une chose qui a été un thérapheur Je sais que les membres de la République, c'est un thérapheur Donc, on a été un thérapheur, on a été un thérapheur Et on a été un thérapheur Il s'agit d'une structure de la société, de la construction de la société C'est des appels qui ont permis de devenir un leader sur le plan mondial, sur le commerce international. On peut voir que c'est le monde, nous avons mis le mardi, ils se distinguent dans les pays d'accueil, ils se distinguent dans les affaires, surtout dans le commerce. On les trouve dans toutes les grandes sociétés comme des traders comme ça. Les Marocains ont cette légende dans l'entrepreneuriat. Maintenant, nous rentrons dans le monde, nous avons dit qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est la raison, Le monde a pris l' Hills-Imprens pour l'extérieur, ce qui est joli dans la yaşa, Il y a eu pour une raison simple, une chose a pris la ressource minérale du monde, … Nous n'avons pas besoin de 2 ans par mois … 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 Nous avons créé des pays qui ont augmenté des tâches Donc nous avons commencé à dire, M. le rochme, nous avons commencé à dire que nous avons mis des pays les plus grands pays qui sont contre le moustiquisme et les plus grands pays qui sont contre le pays et les femmes et les femmes Donc nous avons mis en cours depuis 22 ans Nous avons pris l'extérieur à 56 ans Nous avons mis 30 ans pour les gens qui ont été mis en prison pour les gens qui ont été mis en prison Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501